Musique Aujourd'hui Bruno Beltoise, pianiste, interprète et producteur de l'enregistrement de Coeco, les deux Esquimaux. Dans la présentation d'aujourd'hui, je souhaiterais mettre en avant l'un des compositeurs portugais les plus importants du XXe siècle, le compositeur Fernando Lopes Graça, qui admirait lui aussi particulièrement l'œuvre de Vieira da Silva. C'est donc l'occasion de vous faire connaître une œuvre, une œuvre emblématique de ce compositeur. Il s'agit d'un étonnant quintet avant intitulé « Sept lembrances » par la Vieira da Silva. C'est une œuvre qui a été composée en 1966 et qui est bien sûr dédiée et offerte à Vieira da Silva par Fernando Lopes Graça. Sous-titrage ST' 501 Ce quintet, cette « Lembrances » par Vieira da Silva, comme son nom l'indique, est constituée de sept mouvements qui sont autant de souvenirs ou de petits cadeaux pour Vieira da Silva. Ce sont des miniatures musicales. Elles sont composées, on pourrait dire, à la pointe sèche, à la manière d'un graveur. L'œuvre est donc écrite pour la formation classique du quintet avant, c'est-à-dire flûte au bois, clarinette, corps et basson. C'est une formation d'ailleurs qui n'a pas été choisie au hasard par Lopes Graça car elle offre une variété de timbres particulièrement riches, associant qualité des couleurs, couleurs spécifiques à chacun des cinq instruments, mais aussi aux mixtures, c'est-à-dire aux mélanges qu'offrent les timbres lorsqu'ils sont combinés les uns avec les autres. À cela, on peut aussi remarquer que les qualités dynamiques et les qualités de souplesse des instruments avant sont ici évidemment très très bien exploitées par Lopes Graça. Fernando Lopes Graça est pour moi, je pense, l'un des plus étonnants musiciens du XXe siècle. Il me semble urgent de redécouvrir cette personnalité artistique, non seulement sur le plan international, mais également chez les Portugais eux-mêmes. Son style est immédiatement reconnaissable. Il maîtrise à la fois l'harmonie, avec une approche très particulière et très personnelle du langage moderne, et il maîtrise aussi parfaitement la forme, ce qui est très important lorsqu'on parle également d'un tableau. Mais d'une musique, c'est la même chose, c'est la forme qui est presque le plus important dans une œuvre. Il maîtrise cette forme autant d'ailleurs dans les grandes œuvres qu'il a composées, dans les grands cycles ou les grandes œuvres, que dans les miniatures, les miniatures instrumentales, que ce soit des pièces pour piano ou dans ce quintet que vous allez découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il connaissait profondément les chefs-d'œuvre de ses contemporains, comme par exemple Claude Debussy, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Paul Hildemith, qui l'interprétaient lui-même au piano, ou Arnold Schoenberg, grand compositeur évidemment du XXe siècle, qui l'interprétaient également. Il aurait pu se forger une carrière absolument éblouissante en France ou aux États-Unis, en s'exilant, comme l'a fait par exemple Prokofiev, mais Fernando Loxerasset est très attaché à sa terre et au peuple portugais. Et donc il partit au combat avec sa plume, ses portées, ses articles, et bien sûr sa musique aux côtés des groupes antifascistes pendant près d'un demi-siècle. Farouche, montant indépendant, très forte personnalité, mais restant au Portugal pendant le Stade Novo, il a été emprisonné à plusieurs reprises par la police politique de Saint-Lazare. Il est pourtant l'esprit le plus libre du monde artistique de son époque. Fernando Loxerasset est laissé une œuvre très importante qui marque les générations suivantes de par sa qualité et sa diversité. Le catalogue de ses œuvres est immense, mais il ne composa que deux quintettes avant, l'un qui est dédié au compositeur brésilien Heitor Villalobos et celui que vous allez découvrir dédié à Vieira da Silva. L'enregistrement musical que je vous propose de ce quintet a été réalisé par l'ensemble Le Concert Impromptu, Quintet avant français, un enregistrement en concert, il s'agit d'un enregistrement qu'on pourrait dire exceptionnel, qui a été fait à Lisbonne par Antena Deutsch, et qui a été sélectionné par la radiodiffusion portugaise à l'occasion de la grande édition discographique du centenaire de l'objet grassin en 2006. Et vous retrouverez notamment dans cet enregistrement le clarinettiste Jean-Christophe Murer, membre du Concert Impromptu, et qui a réalisé avec nous l'interprétation de notre enregistrement du conte musical Coeco. Je vous invite donc à consacrer un moment d'écoute pour découvrir les sept lembranças para Vieira da Silva, avec le lien que vous trouverez joint à cette présentation. C'est une belle occasion, je crois, pour voyager à la découverte de ce musicien portugais exceptionnel, encore méconnu, peu connu du grand public international, comme je le disais juste à l'instant, et qui pourtant, comme la peintre Vieira da Silva, a lui aussi marqué de sa forte personnalité la création artistique du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?